90 ans quand même sur le lycée Jervé de IH, c'est à fait normal qu'on puisse mettre le paquet, le fer à cheval, la cuisine, les vidéoprojecteurs interactifs. Jervé IH, c'est une école qui nous a donné de grands Guadeloupéens, qui a connu de très grands proviseurs, il fallait faire le nécessaire. Un vidéoprojecteur interactif, il a cette particularité de transformer le tableau, une fois qu'il est activé, en tablette tactile géante. Ce sont 650 installations qui ont été faites dans les lycées, et aujourd'hui on a un taux de couverture de 95% de toutes les salles de tous les lycées de la Guadeloupe. Il y a tout juste un an, on s'est retrouvé avec une situation d'exercice de droit de retrait des personnels de cuisine qui n'avaient pas les conditions. Le personnel de région s'est déplacé et ils ont engagé des travaux, et on se retrouve aujourd'hui en mesure de redémarrer la production dans des conditions que je qualifierais de sereines, puisque ça se ressent sur le personnel qui est décidé à se mettre au travail, et c'est vrai qu'on voit la différence. On trouve que c'est déjà mieux dans un meilleur contexte de travail, dans un meilleur environnement. Cette année sera meilleure. C'est très agréable de rentrer toujours avec le sourire. On va rester un bon moment ici, donc il faut quand même que l'établissement soit correct pour accueillir les élèves. Je suis vraiment contente ce matin d'avoir fait la rentrée avec le président au lycée Gerville-Riache. Parce qu'on sait que Gerville-Riache, pour moi, je dis que c'est un musée. Je dis que c'est tout bénéfique pour eux et tout bénéfique aussi pour la région, pour pouvoir les rassurer que nous allons commencer une année scolaire 2024-2025, mais avec de bonnes augures. Maintenant, pour moi, c'est les 25 millions d'investissements en 2024 sur nos 24 lycées et les 7 lycées privés. Chaque année, on essaie de faire le maximum et ça coûte cher. Mais les élèves sont vraiment très contents, je les ai rencontrés, ils sont très satisfaits. Donc c'est une belle satisfaction personnelle pour moi et surtout pour Mme Baudo-Galas, qui ne cesse quand même de s'enquérir un peu de difficultés de lycée.